Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui je vous propose un tuto pour un petit panier à tout. Pour le réaliser, nous aurons besoin d'un coupon de tissu principal de 50 par 37 cm que j'ai encollé avec du thermocollant face brillante contre envers tissu principal. Un coupon de 6 millicuirs de 23 par 37 cm. J'ai découpé au ciseau cranté sur les deux grands côtés. Et un coupon de tissu doublure de 50 par 37 cm. Je commence par plier en deux, dans le sens de la longueur, mon coupon de tissu principal, envers contre envers. Je mets une épingle pour marquer le milieu, de chaque côté. Je prends mon coupon de 6 millicuirs. Je le plie aussi en deux, dans le sens de la longueur. Je mets également une épingle de chaque côté pour marquer le milieu. Je positionne mon coupon de 6 millicuirs sur mon coupon de tissu principal, repère contre repère. J'épingle sur les deux côtés. J'épingle sur les deux côtés. Je passe une couture à 1 mm du bord, ici et ici. Je plie maintenant mon coupon en deux, endroit contre endroit. Et couture face couture. J'épingle. Ça peut direoken à eux couture. Trais-toi dans notre promo. La generalized iciement, je peux pas le mettre en effet... ... ... J'utilise un gabarit en papier de 6 cm par 6 cm. Je le positionne sur un des côtés du bas. Je laisse environ 1 cm de marge de couture. Je dessine le pourtour et je fais la même chose pour l'autre côté de mon coup. Je découpe maintenant mes tracés. Je vais passer une couture sur les deux côtés. J'ai découpé dans mon coupon de tissu doublure exactement la même chose. Je vais passer une couture également ici. Et de ce côté-ci, je vais laisser une ouverture d'environ 7 cm. Je vais maintenant former les angles. Pour cela, je positionne mes coupons comme ceci. Couture au milieu. J'épingle. Je fais la même chose pour les 4 côtés. Sous-titrage Société Radio-Canada Je passe une couture sur mes 4 côtés. Je retourne maintenant mon coupon de tissu principal sur l'endroit. Je fais attention de bien faire ressortir les coins. Je le glisse à l'intérieur de mon coupon de tissu doublure. Mes coupons sont donc endroit contre endroit. Je les positionne couture face couture. J'épingle en premier les parties couture face couture. Puis tout le tour. Je les vois aujourd'hui. Sous-titrage ST' 501 Je passe une couture sur tout le tour. Grâce à l'ouverture que j'ai laissée tout à l'heure dans mon coupon de tissu doublure, je retourne maintenant mon petit panier sur l'endroit. J'épingle mon ouverture pour pouvoir passer une couture à 1 mm du bord. Je rentre maintenant mon coupon de tissu doublure à l'intérieur. Je positionne mes coupons comme ceci. J'épingle sur tout le tour. Je passe une couture au point zigzag à 1 mm du bord sur tout le tour. Voilà, mon petit panier est terminé. J'espère que cette vidéo vous a plu et si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. A bientôt ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501